Les JPTs, ces nouveaux chatbots personnalisés que nous proposent de faire OpenAI grâce à sa nouvelle mise à jour sur ChatGPT vont complètement envahir ChatGPT. Ils ne sont pas encore répertoriés mais des centaines de chatbots ont déjà été créés et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous faire découvrir quelques JPTs qui sont très impressionnants afin de vous montrer des exemples de cette fonctionnalité et également de vous donner des idées de ce que vous pourriez faire en termes de chatbots. C'est un moyen pour moi de vous montrer que ces chatbots peuvent réellement être très utiles dans votre activité digitale et vous faire gagner un temps considérable. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va voir très concrètement quelques JPTs que j'ai trouvés en retournant complètement Twitter et en faisant énormément de recherches afin de vous proposer des exemples. Tout sera évidemment accessible gratuitement, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper de ce qui arrive parce que ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son activité digitale afin de devenir beaucoup plus productif. Commençons maintenant avec le premier chatbot. Alors ce premier chatbot c'est tout simplement Sticker Creator Pro. Ce GPT va nous permettre de créer des stickers en 2D. Alors ça nous montre à quel point, par exemple, cette fonctionnalité peut être mise au service d'un business de création de stickers par exemple. Des images qui pourraient être revendues ou par exemple pour faire du print on demand, il y a beaucoup de choses intéressantes à ce sujet là. On a directement 4 propositions, on peut aussi faire par exemple des arbres verts en stickers, on va tout simplement cliquer dessus et voir ce que nous propose ce chatbot. Alors voilà, création d'images évidemment, quand on va dans About, on pourra voir qu'il y tourne sous GPT4 et qu'il utilise Dali. Il pourra aussi utiliser le web et également l'analyse de données code interpréteur. C'est un bon moyen d'aller ici et de voir à propos, eh bien, tout ce qui est activé sur ce chatbot pour comprendre qu'est-ce qu'il pourra réellement faire. Et voilà, par exemple ici, on a reçu notre premier sticker, donc un arbre qui a été généré. Je ne suis pas entièrement satisfait, alors je vais refaire un exemple avec quelque chose d'autre, avec un carlin tout simplement. Ce bot est donc configuré pour nous sortir des résultats qui ont un contour blanc et qui sont sous fond unis, dans le but ensuite de pouvoir les utiliser et les exploiter. Et voilà, par contre, ce sticker est magnifique. Je le trouve très honnêtement magnifique. Je vais d'ailleurs le télécharger. C'est concrètement ce genre de choses, mais qui est très intéressant. Une tâche très spécialisée pour répondre à un besoin très spécifique. Le sticker est magnifique et puis on peut imaginer toutes sortes d'autres stickers, mais vous allez voir que les prochains sont encore plus impressionnants. Deuxième GPT, c'est tout simplement caractère forgeur qui va nous permettre de créer un personnage de toute pièce et ensuite pouvoir demander des photos de ce même personnage ou presque que vous allez voir dans différentes positions. Ça peut être excellent pour vous donner des idées de caractère avant de demander une commande à un designer qui coûterait plusieurs centaines d'euros. On a quatre propositions pour commencer, mais cela ne m'intéresse pas. Je vais tout simplement coller ma requête. On va faire tout simplement une mascotte à partir d'un carlin. Ce chatbot utilisera également Dali, le web et aussi code interpréteur. On peut voir qu'il commence directement à créer une image. Dali 3 est donc utilisé en ce moment même. Et voici notre caractère. Alors, il est debout, ça me fait assez rire, il a un t-shirt rouge. Alors voilà, là maintenant il nous fait une description de ce qu'il vient de faire. Donc un carlin qui paraît tout simplement joyeux, c'est le cartoon qui est debout. Et ensuite là, il nous demande si on veut des modifications ou des ajustements. Et après il nous propose d'autres prises de vue. Alors c'est là que le chatbot rentre vraiment en compte. Et alors là, je veux directement lui demander une photo de côté de ce même chien. Alors c'est parti, on va faire générer. J'ai eu un blocage parce que j'ai atteint la limite en testant tout ce que je vais vous présenter. Et voilà, on est en train de créer une image. Et le but ce sera d'avoir quelque chose de très similaire mais dans un autre angle. Et voici ce qu'on a eu. Alors réellement, c'est pas si mal. On a des couleurs qui sont respectées. On a le t-shirt qui a été un peu modifié. Mais dans l'ensemble, t-shirt rouge, short bleu et chaussure rouge avec des pointes blanches. Et c'est ce qu'on a. Le but c'est de pouvoir créer un personnage et le moduler à sa façon et avoir plusieurs points de vue de ce même personnage. Bon quand je demande de créer l'arrière du personnage, je sais pas s'il y a une limite parce que je demande l'arrière. Mais en tout cas, je trouve que ça a très bien fonctionné. Troisième chatbot, c'est tout simplement un emoji generator. Alors on peut voir un exemple concret juste ici avec une petite fille qui mange du chocolat. Il va y avoir plusieurs utilités avec ce chatbot. Première utilité, c'est par exemple si vous êtes un monteur vidéo, un créateur de contenu qui fait souvent des shorts. Des vidéos courtes type vidéos TikTok et qui ont besoin d'être illustrées. Donc souvent il va y avoir des textes, des sous-titres qui vont être animés et créés. Et bien peut-être qu'il vous manquera certains emojis précis pour vos montages. Donc alors c'est parti, on génère tout simplement un carlin mignon. On va voir ce que ça donne et comment il va être généré. Alors ça part directement sur une création d'image. Et comme on se doute bien, il y a Dali d'activer, il y a aussi le web d'activer et l'analyse de données d'activer également. Même si j'ai testé un chatbot très similaire juste avant avec les stickers, on a quand même des choses spécialisées. Parce que regardez, là on a quelque chose type emoji. Bon ok, il y a quand même le contour, mais sur les emojis il y a souvent des contours. Et là c'est typiquement emoji avec de belles lumières. Et ne vous y trompez pas, mais le fond n'est pas réellement transparent. Il est type transparent avec les petits carrés qu'on connaît pour représenter le PNG, mais il n'est pas réellement PNG. Et là je vais lui demander typiquement de créer une ruche d'abeilles. Alors c'est quelque chose de très spécifique, je ne sais même pas s'il y a des emojis, mais c'est justement le but. C'est de créer des emojis qui n'existent pas forcément et pouvoir les réutiliser quand vous avez des sujets bien spécifiques. Et là ça a été très rapide. Ok, donc voilà, c'est typiquement ce que je cherchais. Là ça fait typique emoji iOS, et c'est excellent, c'est super beau. Et on voit la spécialisation de ces chatbots. Quatrième chatbot qui va consister tout simplement à créer une image à partir d'une location et du temps actuel qu'il fait. Alors typiquement, personnellement, j'habite vers la ville de Troie. Je ne sais pas s'il y a des Troiens qui vont me regarder, je serais curieux de savoir. Vous allez donner votre location, par exemple Paris, et il va vous illustrer le temps qu'il fait. Et pourquoi pas intégrer les degrés, comme vous pouvez voir sur cet exemple. Là il y a des Fahrenheit et aussi les degrés en Celsius. Et puis on retrouve des styles architecturaux directement sur les images. Le chatbot s'appelle Visual Razor Artist, GPT. Et il nous propose déjà des destinations, comme par exemple New York, Londres. Et moi je vais marquer Troie, France. Bien évidemment intégrer ceci à votre activité digitale, je ne sais pas si c'est réellement pertinent. Mais c'est simplement pour vous montrer la combinaison de plusieurs éléments. Comme par exemple ici, Web Browsing, qui est en train d'être utilisé avec Bing. Donc voilà, Current Razor in Troie, France. Et ensuite, ces informations, il va les implémenter à Dali. Il va faire intervenir du coup le web et également la génération d'images avec Dali. Petite spécificité de ce chatbot, c'est qu'il va nous générer une poésie. qui est dite en attendant la génération, mais en réalité ça prend un peu plus de temps. Je pense que c'est l'auteur de ce chatbot qui a voulu rajouter un petit côté fun. Ça nous montre qu'ici, à partir d'une location qu'on aurait donnée, l'intelligence artificielle va faire tout simplement des recherches et ensuite créer une poésie à partir de cela. Donc générer du texte et ensuite générer une image. Et attention, voilà. Une image a été créée. Et je suis tout à fait, tout à fait étonné. On a un style architectural qui se retrouve énormément dans les rues Troïennes. On a les degrés actuels qu'il fait. 9 degrés, oui, il ne fait pas très chaud. Nuageux, il y a marqué cloudy. Et un petit peu de pluie. C'est le cas. Le temps, il est horrible. Le mot 3 est super bien marqué. Et en tout cas, voilà ce que vous pourriez faire. Avec un petit peu de créativité, on peut imaginer implémenter ce genre de choses dans un business de print on demand. Bref, il y a énormément de choses à faire. Et ça montre qu'on peut aller très loin avec un seul chatbot. Cinquième chatbot qui s'appelle tout simplement YouTube Shorts Assistant. Alors ce chatbot qui a été créé par Ricardo Rosario nous permettra tout simplement d'écrire des scripts pour ses shorts et pour ses TikTok. Et vous allez voir qu'il est très bien spécialisé pour faire cela. Voici mon prompt. Écrire un short qui parle d'intelligence artificielle. On va rester large, mais quand même dans une petite niche. Intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai mis entre parenthèses, rédige en français. Pourquoi ? Parce que les chatbots que je vous montre actuellement sont rédigés en anglais. et bien vont souvent répondre en anglais. Alors là, on va lui donner une consigne, c'est de rédiger en français. C'est ce qui peut y arriver quand vous utilisez des chatbots qui sont configurés de base en anglais. Il se peut qu'il vous réponde très souvent en anglais. Alors, il utilisera aussi Dali, le web qui sera très intéressant. Et Data Analysis, code interpréteur. Ça va être très bien pour pouvoir importer des PDF et donner de l'information directement au chatbot. Et on peut voir que là, c'est parti. Il a parlé directement en français et il nous fait seconde par seconde. Ça va être très intéressant d'utiliser cela parce qu'il est très spécialisé dans les shorts. Alors, il connaît le timing à utiliser. Il ne va pas nous faire quelque chose qui va durer 10 minutes. Il va essayer d'avoir une accroche. Titre. Là, il n'y a pas énormément de contenu ni de phrase parce que je pense que l'intelligence artificielle s'est basée sur, par exemple, une vidéo. Par exemple, on commence à parler les premières secondes. Et ensuite, on met une vidéo de presque 10 secondes, 15 secondes qui montre une intelligence artificielle qui reconnaît un visage. Et ensuite, il conclut. Alors, évidemment, là, je pense qu'il manque cruellement d'informations. On pourrait intégrer directement des informations grâce à du prompting et en poussant la chose beaucoup plus loin. Sixième chatbot, YouTube to Blogs GPT by Merlin. Alors là, on a quelque chose qui va transformer, par exemple, une vidéo. Et en l'occurrence, oui, c'est une vidéo YouTube qu'on va transformer en article de blog. C'est un bon moyen de le résumer et de comprendre comment on peut transformer des contenus en implémentant certaines technos. On va prendre la vidéo d'Oussama Amar qui nous parle de ses vacances et comment ça impacte son succès. Et voici mon prompt. Faire un article de blog rédigé en français à partir de cette vidéo. Là, j'ai mis le lien de la vidéo. Je n'ai pas dit directement un titre d'article de blog pour voir s'il comprend directement de quoi il faudrait parler. Je fais entrer. Et petite particularité de ce chatbot, c'est que je vais devoir cliquer pour confirmer quelque chose. Voilà, task, voilà, une tâche, je vais tout simplement autoriser. Et voilà, là, on processe. Et là, c'est marrant parce qu'on a une techno extérieure qui va être implémentée dans ce chatbot. Et là, on est parti directement sur une rédaction d'articles de blog avec comme titre principal en gras et en gros, créer des souvenirs inoubliables, la clé d'un bonheur durable. Il n'a pas pris le même axe qu'a pris Oussama Amar pour édiger cette vidéo. Et ayant vu la vidéo, par exemple, cette ligne-là, elle n'est pas sortie au hasard. Mais c'est réellement quelque chose que Oussama Amar cite dans sa vidéo. Et ensuite, il attaque le côté vie professionnelle. Alors, à partir d'une requête, en quelques secondes, j'ai produit un article de blog. Évidemment, qu'il faudrait retravailler. C'est une bonne méthode pour tout simplement résumer les vidéos YouTube qu'on voit passer avec un esprit de lecture et non pas de visionnage. C'est marrant de voir comment implémenter une techno dans son chatbot peut drôlement influencer et montrer les résultats importants qu'on pourrait avoir. Septième chatbot, on est sur Simpsonize.me. Ça va tout simplement permettre de donner une photo à ChatGPT et se faire transformer en Simpson. Alors, il peut y avoir une limite parce qu'on va apporter une photo de quelqu'un. Il faudra tout simplement dire, c'est une photo de moi. Il se peut que ce chatbot ne fonctionne pas à tous les coups, attention. Je l'ai fait personnellement et ça m'a bien fait rire. Alors concrètement, voici ce que j'ai fait pour les tests et pour tester ce chatbot. J'ai mis tout simplement une photo de moi et ensuite, voici ce que ça a produit. Alors, on retrouve un polo, quelqu'un de face. J'aurais aimé un peu plus d'épaule, mais ça, c'est un choix personnel. Les cheveux relativement en arrière. Voilà, une photo en 1 sur 1. On va essayer de refaire la même chose. J'ai mis une photo de moi et je lui ai dit, transforme-moi en Simpson. Hop, c'est parti. On va voir ce qu'il fait. On va voir s'il y a une limite. C'est une photo de moi. Et voilà, on l'a débloqué. Alors, c'est marrant de voir comment on peut bypass rapidement une limite parce que je peux tout simplement dire que c'est une photo de moi, mais en réalité, pas du tout. On va pas se plaindre. Ça nous permet tout simplement de tester ce chatbot. Évidemment, ça va utiliser Dali. Et le prompt doit juste être d'un... Oh, là, il y a un problème, là. J'ai dit que c'était tout simplement pas un Simpson. Par contre, j'ai eu plus d'épaule. On voit bien que les réponses du chatbot sont tout simplement, eh bien, orientées face au Simpson. Il me donne des références, par exemple, Springfield. Le whoops qu'aurait pu dire Homer. Voilà, des phrases de Simpson. D'accord. Et là, je signe. Bon, évidemment, c'est très loin de ma tête. Mais le but, c'est tout simplement de donner une image de nous à ce chatbot. Et ensuite, l'intelligence artificielle va tout simplement interpréter cette image avec la visualisation d'images. Et dire, voilà, alors, derrière, il y a de l'eau. Il est tout simplement avec une montre. Il a un t-shirt noir. Il a les cheveux comme ça, etc., etc. Afin de produire directement une image. Huitième chatbot, Bitcoin Buddy. Alors, ça va nous permettre tout simplement de suivre heure par heure et un petit peu les actualités qu'on aurait du Bitcoin, tout simplement. Dis-moi comment se porte le Bitcoin aujourd'hui et donne-moi une prédiction d'ici six mois. Et là, on a tout simplement une analyse qui est en train de se faire. On a tout simplement l'accès au code. Apparemment, il a calculé dans six mois quelle date on sera. Et là, il est en train de faire une recherche sur le prix du Bitcoin le 10 novembre 2023. Donc aujourd'hui, il fait pas mal de recherches. Malheureusement, il nous a répondu en anglais, mais ce n'est pas très grave. Il nous donne le prix exact. Et il nous met les sources. Et là, alors, c'est très poussé. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi poussé. On a une estimation de sa part autour des 81 000 dollars, le Bitcoin, et un minimum de 77 000 dollars. Et ensuite, il nous donne des sources. Il nous dit que TradingView et d'autres entités pensent que le Bitcoin peut atteindre 120 000 dollars à la fin de 2024. Et on a tout simplement les sources. Et on peut voir que ces réponses sont très bien fournies. Dernier chatbot, on va pouvoir débattre avec cette intelligence artificielle. Là, ce chatbot est programmé pour contre-argumenter tout ce qu'on va dire. Je ne suis pas d'accord de l'utilisation du 49.3. Je pense que ça peut vous faire complètement péter un câble si vous commencez à dire ce que vous pensez très sincèrement et que vous ne comprenez pas comment c'est possible d'avoir un point de vue inverse. Et là, il est en train d'argumenter. Non, le 49.3, c'est un outil législatif qui permet au gouvernement d'adopter une loi sans vote. Cette procédure peut être cruciale dans des situations où l'urgence et l'efficacité sont nécessaires. En bref, j'ai sorti une phrase et là, on a un contre-exemple total. Je vais lui répondre tout simplement, ce n'est pas démocratique. Et là, il est en train de contre-argumenter. Bon, je pense que si je continue, je vais tomber fou. Alors voilà, tous les liens des chatbots seront en description, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour créer vos propres chatbots. Et si vous allez plus loin, je vous invite très fortement à vous inscrire à ma newsletter, la lettria Insiders, dans laquelle je vois un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Je vous mets également à disposition un e-book complètement gratuit reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a des pépites, il y a de tout. Évidemment, il n'y a pas de chat GPT ni 1000 journées dedans. Il y a des outils très spécialisés qui sont très intéressants, très impressionnants et essentiels à prendre en main pour ne pas être largué avec tout ce qui est en train d'arriver. C'est totalement gratuit, le lien se trouve en description. Je vous invite à cliquer dessus, à rentrer votre email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. En tout cas, nous on se trouve de l'autre côté, c'était Julien.